Ah c'est nul on a Hit pour Noël Ouais mais tu voulais quoi en fait ? Bah moi je voulais brolier un gogette On les a sur DB légende Ouais mais le film il est pas encore sorti Bah il y a l'heure ils sont sur DB légende Pourquoi pas sur Donkey Kong Yo les potes La femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur Donkey Kong Battle et aujourd'hui On va parler de Hit, voilà On rentre tranquillement des cours, on se pose On va parler ensemble, y'aura pas de cut sur cette vidéo Du tout et j'ai vu Beaucoup de choses et beaucoup d'âneries sur ce Hit Alors personnellement vous savez que je suis très content Et que je l'attendais depuis un moment Ça va sans dire Je ne faisais que de parler de ça, voilà je kiffe le perso Mais y'a beaucoup de gens qui sont mécontents Y'a beaucoup de gens mécontents Y'a beaucoup de gens qui sont assez contradictoires Et donc dans cette vidéo Je vais vous donner mon avis tout simplement Sur cette célébration qui va arriver Donc la célébration de Noël On a juste à gauche, je crois que c'est à votre droite Le message de Dokkaner Donc qui dit pour Noël Un certain assassin arrivera en exclu sur l'agglo Et il devrait cette fois être vraiment respecté Donc un certain assassin On sait tout ce que c'est Hit Y'a que lui Comme assassin dans DB tout simplement Enfin non J'ai dit n'importe quoi Y'a Tao Pai Pai Dans DB Super y'a que lui Voilà Et apparemment Il sera complètement incroyable Il sera complètement pété Parce que cette fois Il devrait être respecté On se souvient des Hit Et puis donc le Pui C'est un support Il est pas du tout respecté Hit support ça n'a aucun sens Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont fait ça Mais bref Et le Hit Du coup Qui stun Qui est pas trop mal Mais c'est pas ce qu'on attendait du perso du tout Surtout après l'avoir vu Contre Jubai Donc Qui faisait à peu près Jeu égale avec lui Enfin il a perdu Parce qu'il se retenait Parce que c'était un tournoi Et lui c'est un assassin Donc faut qu'il retienne ses coups Pour pas tuer Blablabla Bref On s'attendait à une meilleure carte Et du coup On a la carte qui arrive pour Noël Donc c'est comme officiel Quand Dokkaner dit un truc Ne vous inquiétez pas C'est deux sources fiables Il n'y a pas de doute là dessus Et donc je vois beaucoup de réactions Alors Je vais vous donner mon avis là dessus Et je vais vous donner aussi des Bon on va commencer par les trucs logiques déjà Alors Tout d'abord Le film n'est pas sorti Donc Il est sorti au Japon Très bien Mais il n'est pas sorti A l'international Donc C'est logique Que Tout simplement Il ne sort pas tout de suite Gogeta et Broly Alors pourquoi je dis Gogeta et Broly Parce que justement J'ai vu beaucoup d'arguments Disons tout simplement Que Pourquoi il ne sort pas Gogeta et Broly Pour Noël Parce que peut-être Le film n'est pas sorti en France Et pour l'instant Il n'est pas sorti Non plus aux Etats-Unis Juste parce qu'il y a peut-être une version De Cannes Battle Pour le Japon Et une version de Cannes Battle Pour le reste du monde On ne sait pas Peut-être que ça existe Non Sérieusement Je comprends la frustration De certaines personnes De voir It Parce qu'ils n'aiment pas Le perso Tout simplement Chacun ses goûts Et de le voir pour Noël Parce que Noël C'est vrai que c'est une assez grosse célébration Et je comprends tout à fait Que si on vous met un perso Que vous n'aimez pas Il ne va pas vous hyper Plus que ça Bien sûr Après Dans le cas où Vous ne serez Pas Contre un Hit Si il est vraiment pété Et D'après Le tweet de Dockander Normalement Il va l'être Ça peut quand même Vous surprendre Je pense Et pour un portail de Noël Il est quasi sûr Qu'il y aura des promos Peut-être des tickets en plus On se souvient de Migate L'année dernière On avait un ticket ECCR garanti Tous les Tous les 3 cycles Je crois Donc A chaque fois qu'on faisait une multi Donc au bout de 150 days On avait un ticket en illimité Et on avait une multi gratuite En plus je crois Donc Il est possible là Qu'on ait Première invocation A 25 ou 30 DS Et ainsi de suite Et qu'on ait peut-être La 3ème multi gratuite Qui sait où des tickets Ou peut-être les 3 Ça serait un peu abusé Mais peut-être les 3 Donc Première chose Ne jugez pas Avant de voir le portail Voilà Si vous n'aimez pas Hit C'est une chose D'accord Mais ne jugez pas Avant de voir le portail Peut-être que ça va être Un très bon Hit Peut-être que la carte Va être vachement stylée Peut-être que La spé sera une spé unique Je pense que ça sera une spé unique Et clairement Ils ont vraiment une spé magnifique À faire avec Hit Donc là je parle En tant que fanboy etc On sait tous que la spé Par exemple de Goji et Tyler Elle est incroyable Elle est magnifique S'ils font une spé Sur Hit Dans le même genre Genre une spé unique Incroyable On sait que par exemple Dans DB Fighters Il arrête le temps Avec son Tokido Washi Tac tac Il tape de tous les côtés C'est juste magnifique On a un peu l'espace Qui se fiche dans le temps Si ils font une petite carte Comme ça Sur Doka Battle Franchement Ça ferait grave plaisir Et moi j'attends ça Tout simplement Peut-être que quelqu'un Va vous donner un V Par son artwork Par ça dans la taxe P Ou par ses caractéristiques Parce qu'il a l'air d'être pété Donc ne jugez pas le portail Avant de l'avoir vu Donc concernant Hit Déjà c'est une chose Et en plus de ça On va avoir des autres unités Sur le portail Donc on a un panel assez large Au niveau des unités Quand même du tournoi du pouvoir On a Jiren Qui peut intervenir On a Goku et Trinstein Bon moi je l'ai Ça m'arrangerait pas Mais c'est quand même Une très bonne unité On a aussi Goku et Freezer et l'air Pourquoi pas Goku et Freezer et l'air Gunden Ange Int On a ou C17 Du tournoi du pouvoir Ça serait assez incroyable De l'avoir dessus Et voilà J'espère qu'ils feront Quelque chose comme ça Parce que ça rendrait le portail Vachement intéressant Et je pense qu'il y a vraiment Un coup à jouer là dessus Pour eux A remettre C17 Qui n'est pas intervenu Depuis son portail Tout simplement Et qui est néanmoins Une très bonne carte Donc voilà pour ce qui est Du portail Et que le film N'est pas encore sorti Tout simplement Donc concernant Hit Hit Alors ce qui est bien C'est qu'on a pas de carte Hit qui soit vraiment bien Là de ce fait Si le Hit est vraiment pété On pourra jouer On a pas mal de teams Alors il y a une chance Pour qu'il soit super Je sais pas si il sera super ou extrême Mais dans les deux cas Si il est super c'est mieux Parce que les super Ils sont saturés Des mêmes persos On va pas se mentir On a pas mal de On a voilà On a deux Gogeta Enfin même trois avec le LR Mais ils portent pas le même nom C'est pour ça que c'est assez fort d'ailleurs On a plein de Goku Blue Plein de Vegeta Blue Plein de Végéta Voilà On a tout ce qu'il faut Là on aura une nouvelle unité A intégrer dans la team Et ça c'est vraiment super Parce que du coup Il y a personne qui peut prendre sa place En tant que Hit Ça sera le plus fort Ça c'est une deuxième chose Après Le fait que ça soit Une exclusivité Unité globale Ça c'est assez incroyable Personne ne le souligne Mais c'est quelque chose Moi que je trouve vraiment cool C'est que le portail Sorte d'abord sur la version globale Donc Par rapport à d'habitude On sait les unités Qui sortent sur la JAP Donc on est tout le temps au courant En fait tout simplement On se dit Bon on sait par exemple Que le Superboopui Risque de sortir Vers le mois de janvier Parce que c'est la prochaine unité Donc celui là Qui est le leader Pour la catégorie Transformation renforcée Donc qui comporte Toutes les transformations ultimes Vegeta Là on va avoir un perso Donc qui est tout à fait nouveau Donc on va avoir la surprise Et ça c'est beau je trouve C'est beau d'avoir pour une fois La surprise d'un perso Qui n'est pas encore satis sur la version JAP Je sais pas vous Se réveiller Se connecter sur le jeu Voir un nouveau perso Qu'on a jamais vu Découvrir ses stats Sur l'attaque SP Je trouve ça juste incroyable Et avoir le portail tout de suite Disponis pour avoir un kiss C'est vraiment un truc Qu'on n'a pas Quand on joue que sur la globale En fait on découvre d'abord Le perso sur la JAP A travers l'hélix etc Et quelques mois après Quand la IP passée On a le perso Là on va avoir le perso tout chaud Et ça c'est vraiment cool Je trouve Voilà d'une part Après Au niveau Du perso en lui même On va pouvoir avoir Quoi comme catégorie J'ai fait une petite vidéo ici Je vais pas vous la refaire Mais en gros Je pense que son leader Sera incroyablement pété On voit bien un leader Universis Après Universis Y'a pas beaucoup de persos dedans Alors il y en a des très bons Un Kefla Kain Caulifla aussi qui est pas mal Et Je pense aussi Que dans le portail Y'aura des autres unités De l'universis Carrément en fait Peut-être un KB Un nouveau KB Je vois bien un nouveau KB Je le répète Ca serait l'occasion D'introduire des nouvelles cartes Donc Ne parle pas sans savoir Peut-être qu'il y aura des nouvelles cartes Qui seront incroyables Et qu'on connait pas encore C'est pareil Y'a pas que Hit Qui sera exclu Je pense qu'il sera accompagné D'autres guerriers de l'universis Si c'est vraiment un leader universis Qui L'accompagneront dans l'équipe Et qui seront forcément très bons Pour pousser à l'achat Parce que Le but de ce portail de Noël C'est de faire plaisir aux joueurs Entre guillemets Mais surtout pousser à l'achat Vous me corrigez dans les commentaires Si jamais je me trompe Mais C'est Un premier G En fait pour user ses DS Tout simplement C'est un premier G Pour user ses DS Et Eux Ils ont tout intérêt A vous faire user Vos DS sur ce portail là Pour qu'après vous soyez à sec Et que Gogeta et Broly Vous fassent invoquer Donc Franchement le portail Je ne pense pas Qu'ils aient d'intérêt A qu'ils soient naze Je pense qu'il sera vraiment pété Ce portail là Concernant Les promos En fait J'ai encore une chose à dire Moi je pense que ça ne sera pas Le seul portail de Noël Clairement pas Je pense que Alors on a Le Noël c'est le 25 décembre Voilà Si vous ne le trouvez pas On va avoir un portail un peu plus tard On sait que 7 jours après On a le nouvel an Le nouvel an C'est une semaine de célébration Ça ne va clairement pas durer une semaine Le Dokkan Fest De 3-4 semaines Un mois Voilà 5 semaines je pense C'est en général 5 semaines Le Dokkan Fest Je pense qu'on aura tout simplement Un second portail pour le nouvel an Un second portail Mais qui sera Comme Le On va peut-être avoir un portail A la manière De ce qu'on avait eu Il y a quelques années Donc je crois Ça fait 2 ans maintenant On avait eu Vegeto Blue Et Black Goku Rosé Alors ils venaient de sortir Pendant l'été Là on les avait eu Donc Sur un portail Où Ils étaient tous les deux Dans le détecteur Et il y avait un SSR garanti Si je ne me souviens pas Je ne me souviens pas trop De la manière Je crois que c'était des tickets Ou Non je crois que c'était A chaque multi Il y avait un SSR garanti Du détecteur Un truc dans le genre Ou pas du détecteur Mais c'était vraiment Il y avait des grandes chances De les drop Donc peut-être Qu'ils nous remettront Un petit portail Comme ça Avec qui c'est Les Néogoths Les Néogoths Ou voir des leaders catégories Si on a vraiment de la chance On ne sait pas Peut-être C'est vraiment possible Parce que les Néogoths On sait que maintenant Il y a la DS Violette Les leaders catégories Ils vont sûrement avoir une DS plus tard C'est clair et net On va sûrement avoir une DS Même un jour Les LR On aura une DS Pour avoir les premiers LR Genre Black Goku Etc Ils ont commencé à être introduits Sur pas mal de portails Les tickets Etc Donc ça devait qu'ils commencent A être bradés Et il y a eu un nouveau portail Qui est sorti sur la Jap On a 20% de chance De dropper un LR Sur une multi C'est juste incroyable Les gars Donc les LR Commence à être bradés Clairement Là c'est sûr Qu'on n'y est pas encore Mais tout simplement Je pense qu'on pourra peut-être Avoir une multi garantie Avec des leaders catégories Des leaders catégories Ça serait pas mal du tout Ou des Néogoths au pire Mais je pense qu'il y a moyen D'avoir un leader catégorie garantie Surtout le panel des leaders catégories Ça ça serait vraiment cool Et du coup Ça fera un deuxième portail Qui est assez bien Donc ça fera une célébration En deux temps Alors que c'est le nouvel an C'est pas exactement la même chose Mais on sait que le nouvel an Pour nous c'est pas pareil Que pour les Jap On sait que les Jap Voilà le nouvel an C'est vraiment une grande fête Pour nous Noël c'est plus important Que le nouvel an Entre guillemets quand même Et donc voilà mon avis sur ça Donc ne vous en faites pas Broly arrive avec Gogeta Ils vont simplement le sortir Je pense vers janvier Quand le film sortira en France Ce qui est normal Et de toute façon C'est un plaisir quand même De pouvoir voir le film Et d'avoir les unités à côté Je pense que ça sera toujours mieux De pouvoir voir le film Et de pouvoir invoquer derrière Au lieu de se dire Oui on a les spoilers On sait les persos qu'il y a dedans Mais je pense que c'est mieux quand même Quand on va voir le film au cinéma En même temps ils soient sur 2-4 C'est vraiment cool Et c'est vraiment un truc à vivre Vous verrez quand vous irez voir le film C'est vraiment Je pense que ça va être un élément marquant Un peu comme à l'époque On regardait les films Pokémon Ou ce genre de choses Et puis qu'on a discuté A la cour de récré Pour ceux qui savent Voilà tout simplement Je pense que ce film va marquer Et ça va être super sympa D'avoir en même temps Les célébrations Sur le Dokkan Fest Voilà Donc son portail va être excellent Ne vous inquiétez pas pour ça Il va être sûrement pété Dokkaner l'a dit Donc si vous n'aimez pas l'unité Je pense que faites quand même Les promos Je vous conseille de faire les promos Il y aura sûrement Au moins 3 mutines gratuites La première mutie à 30D C'est un bail comme ça A 25D Je ne sais pas Voir des tickets Mais il y aura sûrement les promos C'est clair et net On a toujours eu des promos pour Noël Donc faites au moins un cycle S'il y a un cycle à faire Deuxième chose Deuxième chose C'est qu'il y aura plusieurs unités Dans le détecteur Qui seront exclues Donc on peut avoir Des unités à côté Qui sont vraiment excellentes Du genre Kyabé Botamo peut-être Voilà C'est vrai que ce n'est pas des persos Qui font rêver Mais voilà Et on peut avoir aussi Des persos en featuring Comme Jiren Ça serait vraiment cool Qu'ils mettent Végéta Broly-Vo Bon c'est peu probable Mais ça serait vraiment cool Et des persos comme ça Qui sont vraiment fous Et qui sont déjà sortis Et qui s'intégreront parfaitement Dans le portail Donc Dernière chose Donc comme je l'ai dit Il y aura sûrement Un deuxième portail Qui arrivera au nouvel an C'est clair et net Voilà Donc garder quand même Quelques DS Et je pense que ce portail là Du coup il arrivera assez vite Et ça Contentera les mécontents Pour le moment En attendant Broly Et puis Voilà mon petit avis Sur cette vidéo J'avais beaucoup de sel Tout à l'heure Quand j'ai vu les réactions Vous inquiétez pas les gars Je sais qu'il y en a Qui sont déçus pour Noël Mais il va arriver Votre Broly Et votre Gogeta J'espère en tout cas Que le hit vous plaira Moi j'ai hâte Tout simplement Franchement je kiffe le perso Je pense qu'il va rien À être espèce malade Donc voilà Pour cette vidéo Les frérots On a parlé ensemble Je vous ai donné mon avis N'hésitez pas à donner le vote Dans la description Je rappelle J'ai un lien YouTube Dans la description Alors J'ai réfléchi un truc C'est que Je pourrais vous faire gagner Des trucs avec YouTube Par exemple Des cartes Google Play Etc Si tout le monde joue le jeu Moi je suis grave chaud Pour le faire Donc à voir N'hésitez pas À aller cliquer sur le lien Vous regardez jusqu'à 3 pubs Et ça donne 5 centimes A chaque fois S'il y a vraiment pas mal De gens qui jouent le jeu On pourra faire gagner Une carte Google Play Parce que sinon je pourrais pas Tout simplement Parce qu'on va pas attendre 36 ans pour faire gagner Une carte Google Play Avec ça J'en fais déjà gagner J'en ai déjà fait gagner Pour les 10 000 labos Mais ça fera du coup Des lots à gagner en plus Donc n'hésitez pas à t'abonner Frérot Pour savoir Quand je sors une vidéo Ou quand je suis en live Activer la notification Ça me fait grave plaisir Le petit pouce bleu Ça fait plaisir N'oubliez pas aussi Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Plein de l'oeuf Pour vos invitations A la prochaine Ciao Ciao